Musique Les 40 ans de l'Orchestre de Chambre de Paris, c'est un moment évidemment unique et important dans l'histoire de l'orchestre. L'anniversaire de l'orchestre, c'est un moment en particulier, c'est un moment de réfléchir à la grande histoire de l'orchestre. Mais pour moi, c'est aussi une opportunité de regarder vers l'avenir. Le public. Vous êtes là, c'est merveilleux pour nous que vous soyez là, vous nous suivez dans des endroits très différents. Vous savez, les experts parlent souvent du son de l'orchestre. L'orchestre, il a un son. Et bien moi, j'ai envie de dire que chaque artiste, chaque musicien, c'est aussi l'âme de l'orchestre. Et c'est à eux que je dédie tout cela, toute cette soirée. C'est l'âme de l'orchestre, c'est vous. Et merci de votre participation. Merci. Je me suis fait amir d'élicite nomade qui propre les amours du flambe d'Ixus. Ce sont des villes. C'est un peu de peau qui se sont montés d'ici la ville de Cali et c'est l'îmant de Reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce que j'ai préféré dans cette soirée, c'est l'ambiance festive, c'est la musique, bien sûr, qui est toujours aussi belle. Mais c'est vrai que ce soir, il y avait quelque chose de plus. Il y avait une émotion, il y avait une envie de fêter ça, de marquer le coup. J'ai senti tout ça jusqu'à la dernière note et c'est vrai que c'était vraiment très émouvant et très beau. On est très heureux francs pour moi-même de vous proposer aujourd'hui un conte musical participatif. Il marche longtemps, longtemps. Il entend soudain un bruit. Moi, je faisais le bruit du vent. Et le vent souffle. Les enfants, ils ont fait les bruits au fur et à mesure du conte et donc c'était très vivant avec deux musiciens très talentueux. De quel instrument jouez-vous ? Je joue du violon. J'avais envie de proposer un conte participatif, justement pour permettre aux enfants de manipuler des instruments, d'appréhender les sons mais en étant acteurs. Est-ce que vous pouvez me citer les familles d'instruments ? Devant, derrière. Oui. La famille des corps, exactement. Je trouve que le son, il est très joli. Ça m'a donné envie de faire deux instruments de musique. C'est le violon et aussi la flue traversière. Moi, on m'avait dit qu'il y avait l'Orchestre des Chambres de la Ville de Paris qui jouait, puis qu'il faisait un concert pour les enfants. Là, j'ai découvert vraiment le concert et tout le côté pédagogique. Je trouve ça exceptionnel. Ce soir, c'est vrai, on a fait de la musique très pétillante, mais aussi la d'Adio de Barber, par exemple, qui était beaucoup plus poignant. Et c'est toujours ça la musique, c'est qu'on ressent tellement de choses différentes. Et je souhaite à l'Orchestre de continuer dans cette voie, de s'éclater toujours autant. J'étais très touché. de jouer le concerto, mais aussi après d'entendre mes collègues, puisque c'est assez rare de se retrouver de l'autre côté, et d'entendre mes collègues et de voir à quel point l'Orchestre serait vivant et dynamique. Je souhaite un minimum d'au moins encore 40 ans et autant de joie, autant de peps, autant de beaux moments, d'émotions énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501